bien bonsoir à toutes et à tous merci d'être venu ici ce soir c'est pour moi un très grand plaisir d'accueillir vincent denis avec vincent on se connaît depuis quelques années j'ai eu la chance de collaborer avec lui à plusieurs projets projets scientifiques donc vincent est un historien moderniste il est rattaché à l'université de paris 1 la sorbonne c'est un spécialiste de l'histoire sociale de l'état de l'histoire des polices et depuis plusieurs années je suis avec beaucoup d'intérêt aussi d'admiration ces travaux il a publié notamment en 2008 un très beau livre histoire de l'identité france 1715 1815 et puis sur cette thématique de l'identité il a ensuite réalisé un petit livre une synthèse excellente sur l'histoire de l'identification et puis au cours de ses travaux donc il a poursuivi l'enquête sur l'histoire de la police des polices et notamment il a travaillé tout récemment pour sa thèse d'habilitation à l'histoire de la police de paris sous la révolution alors c'est pas pour nous parler de l'ensemble de ses travaux qu'il est venu ici ce soir mais pour nous parler il est venu nous parler de ce de ce livre et de l'exposition qui lui est liée la police des lumières ordre et désordre dans les villes au 18e siècle alors je voudrais d'abord commencer par ce livre parce que ce livre c'est un objet et c'est un très très bel objet que je vous recommande d'abord parce que il est richement illustré c'est plus qu'un catalogue d'exposition c'est un livre qui fonctionne vraiment de manière autonome les images qui sont reproduites évidemment sont tirés de l'exposition beaucoup d'iconographie des images d'archives et ces images donnent à voir finalement quelque chose on va on va le on va le comprendre dans quelques instants qui n'est pas facile à montrer donc un livre qui donne à voir quelque chose qui n'est pas facile à montrer j'ai dit rapidement que ce livre est tiré d'une exposition vincent va nous en parler dans quelques dans quelques instants c'est une exposition qui devait initialement avoir lieu aux archives nationales au printemps 2020 et au gré de quelques péripéties coronaviriennes je ne sais pas si on ose ce néologisme et bien l'exposition a été retardé de quelques mois puis interrompu bref une vie difficile pour les expositions en france dans les années 2020 2021 espérons que ça ne dure plus trop longtemps au delà de l'exposition ce livre matériel matérialise aussi et surtout je dirais un projet intellectuel un projet intellectuel qui est à la fois audacieux important nécessaire et je crois qu'il faut vraiment s'arrêter sur ces termes qui que je ne vous livre pas ici au hasard mais qui ont chacun un sens bien bien précis alors d'abord une exposition et un projet intellectuel audacieux parce que la police au 18e siècle n'est pas une institution encore clairement définie les frontières sont très poreuses et il y a peu d'objets qui caractérise véritablement cette police si on pense à la police d'aujourd'hui on n'aura pas d'uniforme on n'aura pas de véhicules de police qu'on pourrait facilement montrer dans une exposition donc qu'est ce qu'on montre quand on montre la police du 18e siècle c'est un défi auquel s'est confronté vincent denis notamment avec deux autres commissaires d'exposition isabelle fouché des archives nationales et vincent miot qui est lui aussi également professeur d'histoire moderne qu'est ce qu'on montre quand on montre une institution qui n'existe pas vraiment deuxième qualificatif de ce projet j'ai dit qu'il était important et bien il est important parce que cette exposition et ce catalogue synthétise je dirais deux décennies de travaux de spécialistes d'universitaires consacrés à la police au 18e siècle partout en europe des chantiers historiographiques ont été menés menés à bien et cette exposition livre pour le grand public et ce livre traduit cette exposition donc on a une synthèse pour le grand public de travaux qui étaient connus essentiellement des cercles de spécialistes et je pense que c'est important justement il ya un travail de pédagogie qui a été fait autour de ce projet qui me paraît particulièrement important et j'en viens maintenant à ce troisième qualificatif j'ai dit que c'était un projet nécessaire nécessaire parce que la police hier comme aujourd'hui doit faire l'objet d'un débat d'un débat public sur ses missions sur ses fonctions sur sa manière de faire aussi et ce n'est peut-être pas totalement hasard mais comme vous le savez la police est sans arrêt en fait mise sous les radars malgré tout c'est une institution que le grand public et même les spécialistes parfois connaissent très mal très peu peut-être la faute à la police elle-même qui se laisse mal cerner mal étudiée toujours est-il qu'au moment où les commissaires d'exposition et le comité scientifique mettait la main à la pâte pour la préparation de l'exposition où le livre était finalisé en france il y avait les grandes manifestations des gilets jaunes avec beaucoup de tensions avec les forces de l'ordre et souvenez vous d'ailleurs c'est encore d'actualité un des manifestants qui crie tout le monde déteste la police alors au delà du slogan 1 qu'est ce que ça veut dire quand des gens crient dans la rue tout le monde déteste la police il s'agit évidemment de réfléchir à ce que devrait être le rapport entre les polices les populations les populations les polices et cette exposition ce catalogue permet justement d'entamer la discussion sur des bases solides à partir des travaux des historiens et vincent denis va tout de suite nous expliquer un petit peu le le fond de ce projet qui est encore une fois un projet tourné vers le grand public mais fondé sur des travaux scientifiques sérieux solides etc alors je te passe la parole tout de suite vincent et finalement qu'est ce qui vaut à cette police des lumières de devoir être mise comme ça en avant qu'est ce qui lui vaut de mériter une exposition et comment est ce qu'on organise une exposition sur un tel objet de recherche merci beaucoup marco je remercie vincent pour son invitation et également être venu et présenté de façon aussi élogieuse c'est tous les deux vous avez participé à ce chantier qui est collectif en fait sur l'histoire des polices et et c'est vraiment c'est aussi significatif qu'on présente je crois ensemble aujourd'hui dans dans ce lieu alors en fait la police des lumières c'est que loin de se résumer à quelques images comme la traque des voleurs ou bien l'enfermement à la bastille la police au siècle des lumières elle se présente comme une science du bonheur c'est à dire aussi pour citer un de ses théoriciens à l'époque l'art de gouverner les hommes et de leur faire du bien et donc en fait c'est une notion qui est assez éloignée par certains aspects de ce que nous connaissons aujourd'hui quand nous parlons de police elle a pour ambition d'assurer la prospérité de l'état et la félicité commune c'est que la police en fait à cette époque là se confond avec le bon gouvernement des villes et des populations et elle embrasse tout ce qui est nécessaire à la coexistence harmonieuse des hommes à l'essor des forces de l'état et des capacités productives des populations et donc elle englobe aussi bien les vivres les marchés le travail la santé et l'hygiène mais aussi la voirie les routes la lutte contre les incendies les rassemblements illicites les jeux de hasard les mœurs et la religion bien sûr mais aussi la sûreté personnelle l'éclairage le vagabondage bref elle est à l'origine en fait de politiques qui seront prises en charge plus tard à des époques plus récentes par de nouvelles branches de l'état et au 18e siècle c'est ce que l'on entend en fait par la police et l'intervention de la puissance publique dans tous ces domaines elle est ainsi donc une nouvelle manière de concevoir l'administration urbaine et l'intervention des pouvoirs publics mais c'est aussi une notion et qui est fille de son temps c'est à dire qu'elle a une ambition amélioratrice l'idée de perfectionner de participer au progrès de la de la civilisation et de ce point de vue là elle partage en partie certaines aspirations réformatrices qui étaient celles du mouvement intellectuel des lumières dont un certain nombre de d'officier de police petits et grands lieutenants de police magistrats mais aussi officiers plus modestes ont partagé aussi les idéaux il ya donc dans ce projet aussi celui de rendre compte à la fois de ce grand moment de la de l'administration des villes très original mais aussi de la rencontre entre cette forme d'intervention de l'état et également le mouvement le mouvement des lumières on a voulu aussi rendre rendre compte de la multiplicité des polices à travers l'europe alors il s'agit pas de en fait la question c'est que paris au 18e siècle au siècle des lumières fait figure de ville de modèle par excellence pour la police elle fait sa police légendaire déjà fait figure à la fois de berceau de la modernité policière et de modèles à imiter à la fois en france mais aussi dans les capitales européennes en réalité ce qu'a montré les recherches et je pense en particulier travaux de marco cichini sur genève c'est que la modernité policière elle a justement plusieurs n'est pas liée à un seul lieu qui serait paris et donc il ya on a voulu rendre compte de cette diversité aussi des pratiques policières à travers l'europe en présentant des contrepoints à évidemment cette parisienne à travers des exemples français et européens l'exposition en fait a été organisée donc vous pouvez voir les premières images elle a été organisée en fait sur le modèle d'une promenade urbaine avec une rue principale que voyez à droite et qui fait déboucher sur des sections thématiques chacune identifiée par une couleur particulière alors effectivement la difficulté principale c'était de présenter une de présenter une réalité finalement difficilement montrable au grand public la police avant tout c'est une immense institution qui produit du papier du papier sous forme de registres de procès verbaux de minutes de tableaux parfois de cartes qui en accumulent qui en reçoit et donc on pouvait pas montrer ça tel quel au public mais en même temps ces papiers c'est la matière première d'historien les interpréter les montrer les données à voir c'était aussi une façon de s'interroger sur les nouveaux métiers de la police la manière dont celle ci investissait les différents domaines de la société l'économie de la culture aussi et puis comprendre les différentes manières dont l'ordre public se construisait et aussi comment les populations par éclats en quelque sorte on pouvait le saisir comment les populations acquiesçaient ou contourner ou s'accommoder de cet ordre qui était imposé parfois brutalement alors je vais commencer montrer certains j'ai sélectionné certains éléments pour vous donner une petite idée donc de cette exposition en fait nous avons j'irai d'abord ici donc j'ai parti part de cette ce détail qui est tiré d'une miniature un tableau en fait du 18e siècle s'appelle la visite de nuit et qui montre en fait une scène une scène d'intervention de police la nuit dans une rue de paris en fait dans un hôtel peut-être ce qu'on appelait un hôtel en chambre garnie chambre qui était louée à la nuit et c'est une image en fait qui peut représenter qui peut résumer peut-être toute la surveillance nocturne à paris à cette époque là à la fois la surveillance donc des lieux d'accueil qui était une obsession pour la police à cette époque avec ces populations flottantes qui étaient réputés suspectes pour les autorités des patrouilles nocturnes avec ce soldat des gardes françaises ou du guet qui est là pour prêter main forte donc aux officiers de police des officiers de police eux-mêmes qui sont voyés en civils qui sont difficilement que l'on identifie parce que c'est eux qui sont en train de donner ces femmes dans leur voiture mais qui sont en bourgeois et qui sont probablement des inspecteurs de police c'est à dire cette nouvelle police qui est en train d'apparaître à paris au 18e siècle police active plus intrusive qui se cache qui recourt aussi à l'espionnage et qui n'hésite pas aussi à faire le coup de poing s'il le faut de façon assez brutale et voyez ici c'est un exemple de la surveillance des mœurs justement donc cette police de la recherche donc de prostituées dans les établissements publics alors un autre domaine plus classique aussi de cette associé traditionnellement à cette police du 18e siècle c'est la surveillance des écrivains et en particulier donc de certains grands noms ici vous avez la fiche de la fiche de d'hydro d'un des des grands directeurs de l'encyclopédie donc celle de d'hydro et de d'alembert je sais qu'il ya une escopédie à yverdon aussi donc je précise c'est celle de paris et ici donc vous avez un document avec donc son son nom son âge son pays ça même sa description physique le signalement ici et son histoire avec en particulier donc l'idée que c'est un garçon si vous arrivez à lire un garçon donc plein d'esprit mais extrêmement dangereux repéré comme tel par par la police en fait ces documents il a été réalisé par l'inspecteur de la librairie c'est à dire le responsable de toute une branche de la police qui apparu au milieu du 18e siècle justement au moment où vous avez cette inflation donc ce développement du mouvement des lumières philosophiques pour surveiller donc à la police pour surveiller le commerce donc des livres dans en france et surveiller de façon générale le monde des lettres alors là là la case suivante j'ai envie de dire ça peut être l'enfermement aussi je continue sur des éléments qui sont classiques si vous voulez dans cette police du 10e siècle vous avez ici résumant là c'est certaine manière là là certains aspects donc de cet enfermement c'est une porte authentique de la prison saint-lazare à paris la prison saint-lazare en fait c'était une communauté religieuse au 17e siècle qui était devenue finalement au 18e siècle un lieu d'enfermement pour à l'usage donc des familles qui voulaient faire enfermer corriger donc leurs enfants ou parfois des épouses qui dérangeait avec justement et c'était associé à cette institution on connaissait sous le nom de l'être de l'être de cachet d'ordre du roi les institutions aussi les plus les plus décriés à la fin de l'ancien régime et qui sont justement le symbole de cette police arbitraire encore ici un autre document autour de l'enfermement c'est une lettre écrite par le marquis de sade au moment où il est prisonnier à la bastille en 1789 et se plaint justement donc d'avoir été transféré brutalement à quelques jours de la prise de la bastille en fait dans une autre prison à charenton où il se retrouve entouré donc de fous et il a écrit donc cette fantastique lettre de protestation au lieutenant général de police où il a perdu d'ailleurs il explique qu'il a perdu tous ses papiers qui ont été d'ailleurs perdu par la suite puisque les parisiens ont pris la bastille une dizaine de jours après et toutes les affaires de sade qui s'y trouvaient ont sans doute été dispersées à ce moment là mais la police la police parisienne ce n'est pas uniquement cet aspect répressif il ya en fait beaucoup d'autres missions dont j'aurais parlé ici c'est par exemple donc une première mission la plus fou peut-être la plus fondamentale et qui reste jusqu'à la révolution essentielle et pas seulement d'ailleurs en france mais dans nombreux autres pays c'est la question des subsistances la nécessité d'assurer l'approvisionnement de la population et ici vous avez un document qui résume donc aussi cette cette dimension c'est en fait un bordereau ou mercurial en fait en fait les officiers de police écrivent à chaque marché dans le à paris marché idéal le cours de tous les toutes les céréales qui arrivent donc qui sont vendues et que vous pouvez lire donc sur l'écran depuis le saint foin jusqu'à jusqu'aux seigles etc et la police surveille comme le lait sur le feu si vous voulez les prix parce que effectivement en cas de cherté c'est le risque d'émeute et la part d'une population qui estime que les autorités doivent garantir un approvisionnement un prix correct donc pour les produits alimentaires c'est une dimension fondamentale de l'activité policière autre exemple c'est de ces activités régulatrices au sens large c'est la police du travail ici vous avez un document assez rare très difficile à trouver parce que la plupart du temps ils ont été perdus c'est un livret ouvrier qui est qui date donc des années de 1788 et c'est un document d'identité que la police obliger les compagnons les salariés en fait ici un boulanger un garçon boulanger pour pouvoir travailler pour pouvoir retrouver donc du travail et circuler et c'était un moyen donc de maintenir ce qu'on appelait la subordination ouvrière la police joue un rôle aussi très important donc de l'organisation du monde du travail à travers les corporations mais aussi même dans des métiers qui étaient dit libre et dont elle cherchait aussi à à organiser le marché du travail les règles de l'emploi les porte-parole la police aussi se préoccupait énormément de la population en tout cas de la d'améliorer disons la santé et la démographie aussi et en particulier ici vous avez un exemple que j'ai sélectionné ce sont des petits documents que vous voyez là ces petits billets et ces morceaux de tissu ce sont des mots laissés par des parents qui ont abandonné les leurs enfants parce qu'ils étaient trop pauvres pour s'en occuper et qui ont indiqué le nom de l'enfant tel qu'ils avaient baptisé et qui indique aussi qui laisse en fait des indications pour ceux qui vont les trouver pour pouvoir les retrouver pour pouvoir retrouver leur enfant et le récupérer quelques années plus tard s'ils l'espèrent et donc il laisse parfois des morceaux de tissus qui sont découpés donc dans les vêtements de l'enfant et qui ont été pieusement conservés par le commissaire de police qui a recueilli ces enfants qui sont ensuite confiés à des institutions d'assistance et qui garde en fait tous ces billets et enregistre en fait c'est c'est ces déclarations d'abandon alors il ya toute une série en fait de d'institutions d'assistance qui sont créés comme ça en particulier à paris dans la deuxième moitié 18e siècle par lieutenant de police vous en avez un exemple ici aussi de cette politique amélioratrice justement ce sont ces curieux engins vous voyez sur le dessin au milieu c'est en fait des machines qui sont destinées à ranimer les noyés alors en fait l'espèce de clistère que vous voyez la seringue elle contenait du tabac elle était destinée à être un gemis dont l'anus en fait de celui qui était celui qui était reine qu'il fallait réanimer et vous avez une espèce de caisson aussi pour mettre un noyer et alors ces dispositifs ont réellement existé ils avaient été disposés par la police sur les quais de seine et sur les ponts de paris après un concours qui avait mobilisé des savants et des inventeurs voilà donc ces exemples de cette police amélioratrice en quelque sorte alors un autre notre dimension ici sur cette section de l'exposition sur cette vitrine c'est tout ce qui concerne la gestion des risques urbains aussi et en particulier vous voyez un casque donc de pompiers les premiers corps de pompiers professionnels un peu partout sont installés à l'initiative des autorités de police parfois ils sont sous le commandement même de la police directement alors la police c'est aussi à cette époque là un objet de réforme en fait au 18e siècle c'est quelque chose qui est tout à fait c'est un objet en fait qui intéresse les réformateurs sociaux qui intéresse aussi les philosophes qui intéresse les magistrats et les administrateurs bientôt les médecins aussi c'est une façon en fait de réfléchir à la meilleure manière d'améliorer le pro de faire progresser la société les sociétés urbaines et en particulier donc ça nourrit vous avez une vague en fait dans la deuxième moitié du 18e siècle une vague de projets de réformes partout en europe c'est un phénomène tout à fait spectaculaire où on cherche donc à perfectionner les polices et ici vous en avez un bel exemple avec un plan c'est un détail un plan de bruxelles qui a été réalisé par le responsable de la police de bruxelles à l'époque sous domination autrichienne pour pour proposer en fait une réforme des patrouilles nocturnes et vous avez les numéros indique en fait tout un système de poste mais aussi de deux lieux donc de surveillance pour la ville et vous voyez que c'est un c'est un plan aussi donc qui montre qu'on mobilise la police est capable de mobiliser aussi à cette époque là les savoirs les plus avancés notamment la cartographie pour pouvoir donc proposer des réformes et chercher à s'adapter au mieux au terrain dernier exemple donc de cette aspiration réformatrice là elle peut aller si vous voulez dans des projets complètement qui sont particulièrement étonnant et presque utopique c'est une célèbre un célèbre document qui est en fait un mémoire sur la réformation la police de france par un certain guillotet qui était un officier de marie chaussée qui vivait à paris qui était par ailleurs d'ailleurs l'ami de de denis didro dont il était le propriétaire et ce guillotet avait inventé une énorme machine propose qui une machine en fait c'est ça qui est plus spectaculaire ici ce qu'il a appelé des serres dossiers qui contenait en fait des sortes de fichiers si vous voulez sur toute la population parisienne qu'on aurait pu ce qui permettrait ce qui aurait permis donc aux responsables au chef de la police de paris de pouvoir localiser en fait n'importe quel individu à partir donc de ces machines chacun donc étant en fait enregistré donc dans ces dossiers qu'on aurait fait donc qu'on aurait conservé et qu'on aurait fait circuler ainsi avec ces machines alors la question une grande question aussi bien sûr qui se pose c'est de c'est qui fait la police j'en ai pas parlé jusqu'ici je suis resté dans le flou parce qu'effectivement en fait on est dans une époque où on sort tuis à travers l'europe du 18e siècle où une multitude d'acteurs en fait revendique des pouvoirs de police la police n'est pas effectivement une institution très bien définie et c'est surtout une manière de faire un domaine d'intervention plutôt que des hommes bien identifiables cependant ce qu'on voit émerger c'est une police plus professionnelle c'est à dire que la police devient une affaire de spécialiste une affaire de professionnels avec des carrières on voit des métiers de police des corps si vous voulez professionnels apparaître en particulier dans les plus grandes villes à paris un personnage tout à fait essentiel dont je vous avais ici une représentation c'est le lieutenant général de police et ici vous voyez c'est ce personnage qui est assis sur cette espèce de fauteuil de trône en fait et ça c'est son audience ce qu'on appelle la police c'est à dire en fait un tribunal de police une justice sommaire qui rend devant un certain nombre de de gens qui ont été arrêtés pour des petits délits la nuit sans doute à paris des hommes et les femmes et qui passent donc devant devant lui qui sont jugés en quelques minutes en fait sur le rapport donc des commissaires et puis des soldats du guet que l'on voit derrière ce n'est qu'un exemple en fait de cette de ces professionnels de la police qui apparaissent au 18e siècle ça c'est un très grand administrateur mais on voit aussi apparaître des individus qui sont chargés de la police active des sortes de premiers limiers comme on voit à paris avec les inspecteurs de police ou à londres encore avec les sives takers et puis dans le domaine aussi des forces de l'ordre à proprement parler vous avez bien sûr des corps des corps soldés des professionnels en fait qui sont de plus en plus recrutés dans les chez les anciens soldats qui sont chargés la sécurité sécurité nocturne sécurité dans les rues et j'aime bien cette expression que tu vois marco chichini justement c'est que la police au 18e siècle elle devient une force c'est à dire que les policiers jusque là n'étaient pas du tout armés et là on voit apparaître si vous voulez des troupes spécialisées en uniforme pour maintenir l'ordre dans les rues en particulier dans les grandes villes un peu partout en europe ça s'accompagne aussi et ça c'est une marotte que j'ai parler du maintien de l'ordre tout à l'heure et bien vous voyez de toute une réflexion chez certains policiers ici un spécialiste un des responsables justement du maintien de l'ordre à paris pour faire évacuer sans violence par exemple des manifestants attroupés sur une place et on doit ce document ce document extraordinaire on le doit à un homme qui s'appelle le majeur debard qui dirigeait justement dans les années 1770 le guet à paris c'est à dire à peu près un millier d'hommes et qui explique dans ce mémoire toutes les un certain nombre de techniques justement pour pouvoir faire évacuer des gens des foules pour pouvoir faire des prisonniers également et donc ça prouve aussi qu'il y avait toute une réflexion même si la police pouvait être violente aussi pour engager un nouveau rapport si vous voulez avec avec les citoyens en considérant qu'il y avait une forme de légitimité aussi dans la protestation sociale et qu'on pouvait pas tuer évidemment les citoyens mais qu'on faisait la police et non pas la guerre voilà donc je m'arrête pour ce présentation je voudrais donner la parole à faire que la parole circule merci on va te faire parler encore quelques minutes merci en tout cas pour cette présentation générale de du projet ce qui est fascinant avec ce dernier exemple c'est finalement que et là je m'adresse en particulier aux jeunes publics qui est là c'est que l'histoire et l'histoire de la police fonctionne comme finalement un réservoir non pas de solution comme on dit souvent l'histoire nous apprend finalement beaucoup de choses ce n'est pas un réservoir de solutions mais c'est un réservoir de questions et c'est vrai que quand on voit ce document c'est assez fascinant de voir finalement là la longue durée qui dans laquelle s'inscrit la réflexion sur la canalisation des foules la gestion des foules la gestion pour le dire avec un terme qui n'est pas en usage au 18e siècle la gestion des manifestations si on voulait actualiser un petit peu la la problématique alors avant de revenir sur plusieurs éléments que tu as évoqué un qui mériterait je crois d'être encore un tout petit peu creusé j'aimerais revenir sur un élément que tu as dit et qui est finalement constitutif de l'exposition si j'ai bien compris tu as dit à un moment donné la police produit du papier alors finalement cette police des lumières que tu nous a présenté un qui encore flou dans ses contours institutionnels etc finalement cette police qui produit du papier est au fond elle même produite constitué par les papiers ce que je veux dire par là c'est que le fait d'avoir produit des registres des registres de signalement des registres on signale des métiers où on produit aussi des formulaires de contrôle de personnes finalement ces papiers constituent le travail constituent le métier contribue aussi à professionnaliser et finalement cette exposition tu l'as dit c'est extrêmement difficile de montrer que du papier dans une exposition on s'ennuie au bout d'un moment si on a que du texte à lire mais en fait ce n'est pas que du texte à lire c'est aussi une matérialité de l'objet du registre du papier etc alors je sais que tu es sensible à cette question des papiers un peu par tes travaux mais il me semble que là on a un petit peu le coeur du projet c'est à dire que l'archive que produit la police finalement ça la constitue en tant qu'institution qu'est ce que tu penses de cette idée comment est ce que finalement dans le projet c'est quelque chose que vous avez mis en évidence parce que dans le catalogue c'est manifeste c'est un magnifique exemple de comment est ce qu'on peut éditer publier des archives elles sont magnifiquement bien mise en page transcrite etc il ya du papier c'est une histoire de papier oui parce que alors ça tient ça tient cette histoire de papier parce qu'on est aux archives nationales et en fait il ya une production la police a produit en fait à paris d'immenses des quantités absolument considérable d'archives sous des sous des supports qui sont extrêmement différents mais c'est vrai que c'est une matière qui est très aride les grandes masses d'archives en particulier c'est celle qu'on voit montrer prit le moins d'ailleurs parce que c'est les plus difficiles à montrer sont les ce sont les les procès verbaux des commissaires de police qui sont difficilement lisibles qui sont extrêmement monotone mais qui enregistre le moindre le moindre désordre la moindre vibration si vous voulez dans les rues parisienne des plaintes sur des choses infimes qui peuvent être une une injure une affaire de voisinage ou bien une porte mal un pas de porte mal nettoyée jusqu'à des affaires plus graves bien sûr effectivement la gageur ça a été vraiment de trouver des solutions pour pour rendre lisibles les documents il a fallu qu'on choisisse nous mêmes des documents extrêmement lisibles donc ce qu'on a c'est le résultat d'une sélection très 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 sévère et puis effectivement on a cherché à varié en montré aussi toutes sortes de choses on a des registres qui sont absolument extraordinaire qui sont spectaculaires avec des des centaines de pages on a des tableaux aussi magnifiques qui sont réalisés par les par les policiers est effectivement un des axes de cette exposition et on le voit aussi dans le livre mais si pas insisté là dessus dans cette première présentation c'est de montrer comment les comment ces différents supports ont été travaillés c'est à dire qu'il y a vraiment un art du formulaire qui en train de s'inventer dire qu'on voit au départ des documents qui sont assez anarchiques et puis on voit comment des agents organisent à la base leurs propres instruments de recherche le classement et certains alors j'ai montré la fiche de diderot par exemple c'est un travail particulièrement sophistiqué d'un d'un policier qui qui à la tête d'un véritable service et qui va chercher à organiser en quelque sorte à cartographier le secteur de la société qu'il est en train de chercher et de la même façon je vous ai montré tout à l'heure le bulletin donc de la police des mœurs c'est une des dernières diapositives le service de la sûreté à la même époque qui lui en charge de la lutte contre la délinquance il organise il organise en fait lui aussi ses archives ses instruments de recherche à pour pour emmagasiner constituer une sorte de mémoire en fait de sa propre activité là vous avez les bulletins c'est à dire de l'information qui circule en fait entre les différents acteurs donc de la chaîne pénale depuis les inspecteurs les commissaires qui prennent les plaintes jusqu'aux inspecteurs qui font les captures et vous avez des certain nombre d'informations sur les affaires en cours les captures les gens qu'on recherche les plaintes etc et puis parfois même aussi des registres on n'a pas toujours conservé avec des des centaines voire des milliers d'individus qui sont qui sont décrits à l'intérieur qui sont qui sont identifiés donc là le rapport que les policiers ont avec le papier c'est sans doute d'abord un rapport de volonté de constituer une mémoire policière et je crois que le projet de guilloté il est justement fascinant parce qu'il est parfaitement emblématique de cette ambition de 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 tout rassembler en un seul registre sur toute la ville de tout faire tenir parce qu'il n'y a pas seulement le nom des individus sur ces feuilles mais il y a aussi toutes sortes d'informations sur eux sur leur maison il y a l'idée qu'on va réaliser d'autres jeux de registre aussi sur les criminels donc il y a le rêve de mettre la ville sous forme de registre ça c'est tout à fait important et puis il y a aussi toute une réflexion sur la circulation de l'information à l'intérieur donc de l'administration très complexe de plus en plus complexe que devient la police dire que le lieutenant général de police il est décrit parfois par certains comme le grand horloger en fait d'un système avec en donnant des impulsions et recevant lui-même des informations à toutes sortes donc d'auxiliaires et donc il est un des problèmes essentiels ça va être la gestion de toute la correspondance et des archives donc autour donc de son activité et de façon à contrôler aussi l'activité donc de ces de ces policiers et plus tard la révolution ces archives on va en faire un usage tout à fait différent parce que ce moment là on va passer dans un régime qui est évidemment démocratique et là les archives vont servir à surveiller les les agissements des fonctionnaires donc la signification de ces archives jusque là était tout à fait secrète change aussi la manière dont on va les conserver la manière dont on va pouvoir les les mobiliser une autre question mais d'ailleurs qui est qui est qui peut être qui embrayent sur l'image que tu nous montre de ce fameux mémoire sur la réformation de la police de france de guillotte guilloté guillotte c'est finalement le rapport aussi de la police aux lumières dans dans mon souvenir dans son mémoire guillotte dit à plusieurs reprises que gouverner c'est connaître gouverner c'est connaître donc on ne gouverne pas comme ça à l'aveugle pour bien gouverner les populations pour les administrer correctement il faut pouvoir connaître les individus savoir où ils sont savoir comment ils vivent et c'est là tout le grand projet utopique effectivement de guillotte qui qui a cette ambition de connaître l'intégralité d'abord la population parisienne et puis si on peut étendre au royaume de france encore mieux alors précisément est ce que guillotte n'est pas un de ces policiers parce que qui qui est imprégné de la philosophie des lumières parce que c'est quelque chose qui qui est dit dans le catalogue qui qui est évoqué peut-être en filigrane dans l'exposition sur lequel tu n'as pas encore insisté mais finalement c'est ce rapport entre la police au temps des lumières et la police en lien avec le mouvement philosophique des lumières en fait est ce que cette police qui émerge qui s'institutionnalise qui se professionnalise au 18e siècle c'est pas aussi une police qui est infléchie modulé travaillé quelque part par les questions que posent les lumières en termes de tu l'as évoqué un de l'amélioration de des conditions de vie de réforme de la société et tout ça doit reposer non pas sur une approche spontanée intuitive mais sur des connaissances sur un rapport au savoir comment est ce que tu tu vois ce rapport entre police et lumières travaillé par les lumières justement alors en fait les la police la police parisienne du 18e siècle elle est c'est une institution qui est conservatrice il faudrait pas en faire une institution qui aurait une volonté d'émancipation de la population et elle est quand même vouée d'abord à la défense des institutions en place de l'ordre social de l'ordre d'un ordre social et politique et celui de la monarchie absolue et en même temps ces responsables ont été effectivement des hommes de leur temps et ont entretenu ont un pied je dirais dans les dans les deux mondes on peut pas opposer un monde qui serait celui des philosophes celui de la critique et puis un monde qui serait celui d'absolutisme en fait vous avez des personnages comme par exemple le lieutenant général de police le noir qui même sartine qui a été au collège avec d'hiderot et d'hiderot à lui a écrit par exemple pour demander la police ou la censure donc c'est des gens qui se connaissent personnellement c'est aussi des individus qui ont siégé dans des institutions qui incarnent complètement l'esprit réformateur des lumières par exemple le noir il est également le siège par exemple dans les institutions qui sont créées par madame madame necres donc la femme de la femme de jacques necres le banquier genevois qui est devenu ensuite ministre donc de louis 16 et qui a créé un certain nombre d'hôpitaux d'institutions bienfaisance à paris le noir est parfaitement associé à la réflexion dans les commissions qui préparent en fait ces réformes sociales par exemple sartine également donc il y a en effet une convergence entre des aspirations à la perfection si vous voulez de l'organisme urbain à l'amélioration du sort de la population entre le mouvement des lumières et puis ce que les lieutenants généraux de police ont voulu faire ailleurs en europe aussi ce mouvement il ya une inspiration des lumières dans un certain nombre de réformes de réformes policières on peut citer à vienne par exemple ou encore au portugal avec le des ministres qui sont des ministres qui ce qui s'inspirent donc de de ce rationalisme et puis de ce goût du progrès mais en temps une version je dirais despotique une version autoritaire aussi et qui vont mettre en place des réformes importantes des polices urbaines pour moderniser parce que c'est sinon une modernité urbaine en fait à lisbonne ou encore à vienne en angleterre même en parlant de terre mais plus particulièrement en écosse en fait vous avez une école très importante philosophique libéral qui fait qui est complètement lié aux lumières européennes des gens comme gusson à smith que vous connaissez sans doute ils ont aussi une influence sur les municipalités écossaises qui rétivent jusque là à toute intervention publique dans l'organisation des urbaines et bien ont compris sous l'influence de ses penseurs que effectivement le progrès notamment le progrès de la le progrès à la fois moral le progrès économique le progrès social il allait aussi de paire avec la constitution de corps de police et d'une organisation générale du public au service donc de de l'ordre dans la ville et ça c'était tout à fait essentiel et ça c'est véritablement un acquis de la du mouvement du mouvement des lumières alors par ailleurs le les lumières qui sont pas du tout ne sont pas du tout un mouvement unifié il ya des fractures très importantes et on peut pas les réduire à un certain à quelques éléments ce mouvement il approuille il a eu des effets parfois contradictoires justement sur les policiers c'est à dire que par exemple on peut le voir avec un certain nombre de réformes d'inspiration libérales sur le plan économique qui sont inspirées justement par certains courants des lumières en france elles ont elles ont obligé en fait les policiers qui étaient les tenants d'une intervention très large de l'état d'un système réglementaire très contraignant dans un certain nombre de domaines par exemple dans le commerce donc des blés ou encore dans le domaine du travail il n'y a pas de liberté du travail par exemple de même qu'il n'y a pas une liberté de commerce et bien vous avez des expériences libérales qui sont menées dans les années 1760 puis 1770 à l'initiative donc de grands ministres de louis 15 et de louis 16 et ces expériences en fait débouchent d'abord sur des graves graves désordres en france et la chute donc de ces ministres et finalement le retour à des des formes de police beaucoup plus traditionnelles et en même temps qu'ils ont intégré un certain nombre de critiques de critiques formulées par par les libéraux sur leur propre travail donc là et un certain nombre de on peut le voir par exemple dans la volonté de le noir par exemple qui est le lieutenant général justement de police à paris dans les années de 774 jusqu'en 1784 de d'intégrer un certain nombre de critiques sur le despotisme ou sur l'absence justement de respect des procédures judiciaires par les par les policiers donc il ya des aspirations aux libertés individuelles dont la police justement s'efforce de tenir compte pour se rendre un peu plus légitime un peu plus acceptable tu soulignes là un élément qui qui frappe quand on s'intéresse un petit peu de près à cette police des lumières qu'ont révélé et montré un grand nombre de travaux de chercheurs sur un peu toutes les polices européennes c'est finalement c'est le caractère paradoxal parfois de la police notamment dans le cas de la réforme sur la circulation des grains paradoxe d'une police qui veut bien faire et qui génère du désordre et ce paradoxe finalement est ce que alors c'est une question sans entrer dans des considérations philosophiques mais très concrètement est ce que c'est pas un paradoxe qui est finalement vraiment chevillé à la naissance de la police au 18e siècle et je voudrais prendre ici deux exemples que tu connais très bien qui concerne finalement la gestion de l'ordre urbain la gestion de la même la gestion du vivre dans la ville notamment autour de deux outils de l'administration qui sont déployés par les polices européennes aujourd'hui complètement anodin on a oublié même que ça a pu être inventé tellement ça nous paraît évident le premier c'est la numérotation des maisons numéroter les maisons ça permet de connaître justement ça fait partie de ce projet de connaissance de la population urbaine et l'autre projet c'est celui qui concerne l'éclairage urbain donc deux outils de l'administration urbaine qui se déploient se développent vraiment sont une caractéristique de cette police des lumières qui sont pensés dans une perspective amélioratrice connaître la ville permettre les déambulations nocturnes ça permet évidemment de participer à la vie nocturne ne pense pas aux fêtes un peu trop un peu trop scandaleuse mais par exemple au théâtre tout simplement aller au théâtre dans les rues éclairées ça fait partie du projet de la police et en même temps c'est vécu aussi bien l'éclairage et surtout la numérotation des maisons c'est c'est vécu comme par les citadins parfois comme une atteinte à la liberté individuelle une atteinte enfin ou plutôt c'est vécu comme des objets de surveillance de contrôle des populations et finalement ce paradoxe entre une police qui aspire à contrôler et surveiller entre en tension avec des populations qui souhaitent s'émanciper vivre plus librement et c'est là peut-être tout le paradoxe de cette police des lumières qui est toujours tiraillé entre liberté et contrôle alors est ce qu'il y a contradiction entre liberté et contrôle ou est ce qu'au contraire ce sont deux choses qui sont parfaitement corollaires en fait effectivement alors la part là je la section que vous voyez à l'écran justement montre un certain nombre d'objets de cartes justement sur cette volonté de mise en ordre de l'espace urbain à droite vous avez des premiers les projets de lanterne qui ont été mises donc sur le pont neuf et puis donc le pont le premier pont sans construction qui se trouve à paris et qui aujourd'hui le pont le plus ancien encore de la capitale et puis qui a été un des premiers à recevoir donc c'est cet éclairage à la fin du 7e siècle progressivement étendu ensuite dans la capitale et puis vous avez aussi un certain nombre de de plans et d'éléments pour ici fluidifier la circulation et organiser justement les désencombrements des rues qui est une des grandes obsessions de la police donc là c'est plutôt la ville rêvée que la ville réelle en fait le désordre urbain était quand même sans doute beaucoup plus beaucoup plus fréquent que la police le reconnaît alors cette police je dirais que c'est ces innovations urbaines elles relèvent elles relèvent effectivement elles elles peuvent perturber un certain nombre d'usages donc pour les habitants il y avait une connaissance notamment du tissu urbain qui était réservé finalement seulement à ceux qui connaissaient bien la ville et ça faisait aussi le bonheur par exemple de secteur entier de la population dont les fameux commissionnaires qui étaient justement des très jeunes enfants des gens de votre âge aussi qui gagnaient leur vie en faisant des commissions parce qu'ils connaissaient parfaitement le quartier la ville et qui pouvait donc évidemment il participait à la fois du transport donc des lettres ou de petits paquets parfois des marchandises à l'intérieur donc de la ville la numérotation elle a été introduite souvent ou proposée par des sociétés qui voulaient créer en fait des sociétés de transport et des systèmes de postes privés qui auraient permis en fait à leurs employés d'avoir accès à la ville une ville parfaitement lisible avec des numéros il ya d'autres finalités qui étaient qui présidaient donc à l'introduction des numéros des maisons c'était parfois une occupation militaire comme ça a été le cas par exemple à Genève à l'occasion de l'occupation française en 1782 et 1783 parfois le logement des soldats mais ça a contribué effectivement à déposséder en quelque sorte les habitants du monopole de la connaissance de la ville à la rendre plus accessible aux voyageurs en même temps c'est cette nouvelle culture dont est porteuse la police celle d'une ville ouverte d'une ville une ville lisible d'une ville civilisée justement c'est une culture qu'elle partage avec une partie de la population les élites et là on peut reprendre la distinction que faisait l'historien david garriocq un grand historien de la france du 18e siècle entre une culture métropolitaine une culture si vous voulez moderne qui est commune en fait aux élites et à ce qu'on peut appeler la classe moyenne la bourgeoisie parisienne qui lit qui s'informe qui voyage et puis une culture plus plébéienne beaucoup plus traditionnelle beaucoup plus communautaire et où ces valeurs communautaires tendent à être limitées tendent à se resserrer si vous voulez sur ces couches de la population sont plutôt les couches populaires plus réfractaires ou qu'ils se reconnaissent pas dans dans cette culture rationnelle et qui tend surtout à transformer les différentes cellules de l'espace urbain en cellules homogènes en fait interchangeable grâce à la numérotation grâce à ces systèmes aussi de d'enregistrement grâce à la cartographie et là il y a une incompréhension parfois qui peut effectivement expliquer justement ces frictions ces résistances aux innovations qui vont depuis les plaques dont on les numéros qu'on efface le refus d'indiquer les adresses ou bien parfois même les lanternes qu'on va casser la nuit et il ya toute une petite cri de délinquance qui est généré justement parler les lanternes qu'on installe les bris de lanternes en fait parce que les gens n'en veulent pas forcément dans leurs rues ça impose en fait un certain nombre de contraintes aux habitants parce qu'il faut les lever les descendre les alimenter il ya un certain nombre de choses qu'on veut pas forcément montrer bref cet idéal qui est à la fois policier mais qui suit aussi d'une partie de la population de cette ville des lumières pour le coup sur la police immunitaire il rentre en opposition avec d'autres formes de croyances d'autres modes de vivre la ville qui sont encore très très vivace au 18e et sans doute au 19e siècle merci je crois qu'on a des questions dans la salle oui moi j'avais une question merci beaucoup pour la présentation vous avez parlé du fait que la police s'occupait aussi en fait des aspects justement d'éclairage mais aussi des pompiers des parties des corps de police moi je voulais savoir parce qu'il y a un petit peu un mélange aussi d'occupation de la police qui sont en lien avec l'urbanisme qui s'occupent des numéros est-ce qu'il s'occupe aussi en fait de la salubrité des villes la gestion des déchets quand on va jeter les pots de chambre on va éviter justement peut-être des villes soient trop sales l'organisation et pas des dégâts des eaux dans les maisons et le fait que tous les quartiers il y a il y a certains quartiers qui sont très très proches qui sont justement très villages qui peuvent s'embraser facilement et les déchets en fait sont un gros problème pour la sécurité en général et l'approché des proliférations ici des rats ou des choses comme ça donc qu'est-ce que la police s'occupe de ça ? absolument c'est même une préoccupation très ancienne parce que au même moment avant même qu'on crée que le lieutenant général de police soit créé en 1667 en 1666 une grande enquête qui est lancée par Colbert sur un règlement pour l'ordre à Paris et la moitié du règlement c'est une question de propreté des rues en fait et les quartiers de police qui sont dessinés à ce moment là dans les années suivantes ils sont ils sont faits en fonction de la pente des rues pour pouvoir justement les nettoyer la pente naturelle pour que les eaux s'écoulent vers la Seine ou en fonction des collines qui à Paris donc cette question de la propreté elle est c'est un aspect moins connu mais constitutif pour la police de la parisienne mais on retrouve aussi dans les autres villes avec une grande part de l'activité à la fois des agents de police sur le terrain mais aussi du jugement tout simplement des autorités de police c'est la propreté le nettoyage que chacun doit faire avec d'ailleurs l'organisation à Paris de systèmes de compagnies privées aussi dont on doit surveiller c'est plus mieux dont surveiller l'activité et qui sont payés par un impôt une taxe la taxe des bous et lanternes et qui est collectée au niveau de la rue alors un autre grand volet aussi de la de la salubrité c'est à la fin de l'ancien à la fin donc de l'ancien régime en France c'est la lutte contre les la lutte contre ce qu'on appelle les miasmes et avec cette inquiétude autour de la de la de la décomposition de l'air c'est des croyances qui sont qui peuvent nous sembler nous font sourire mais c'était pris très très au sérieux la mauvaise odeur était synonyme de d'intoxication possible si vous voulez et donc il ya il ya une peur des miasmes stagnant notamment et de l'interaction entre le césaire cet air stagnant et le sol et alors le lieu qui 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 cristallise toute l'inquiétude à l'époque ce sont les cimetières qui sont omniprésents à paris chaque paroisse à son cimetière parfois sous l'église avec des morts qui qui sont plus en plus nombreux et qui parfois on a des dalles qui se soulèvent des corps des odeurs qui apparaissent alors l'été c'est épouvantable vous avez une immense un immense cimetière en plein coeur de paris au hall près de le cimetière des innocents dans lequel des centaines de milliers de parisiens ont été enterrés depuis le 12e siècle et qui est qui est considéré comme une bombe à retardement au 18e siècle parce que c'est un bouillon de culture avec des caves notamment qui s'effondrent et qui sont envahis autour et qui sont envahis par des gaz toxiques et là c'est contre les autorités justement traditionnels en particulier les curés ou encore le parlement de paris qui est la principale tribunal royal à l'époque dans la région et paris très important qui est plutôt réservé sur le sort à réserver aux cimetières préfère que les cimetières restent parce que les gens justement dans cette mentalité communautaire les morts doivent rester avec les vivants il n'est pas question d'aller déplacer ces lieux qui sont sacrés à les installer ailleurs et donc là c'est vraiment un coup je dirais du lieutenant général de police de l'époque le noir qui va faire appel qui va mobiliser des scientifiques notamment un chimiste qui a mis au point une machine qui permet de peser le co2 en réalité et les gaz toxiques exactement comme aujourd'hui et qui permet qui montre qu'il ya des gaz toxiques extrêmement dangereux qui sait qu'ils s'exhalent qui sortent en fait de ces corps et c'est ce qui va décider finalement le pouvoir royal a ordonné la l'exil des cimetières parisiens qui sont qui sont en fait détruits les os sont placés dans ce qui est devenu les catacombes c'est à dire en fait ce que les carrières des carrières en fait dans lequel on a déposé ces os et puis les parisiens dorénavant sont enterrés dans ces grands cimetières périphériques comme le père lachaise qui est construit à cette époque là à la fin du 18e siècle début du 19e siècle et on n'enterre plus donc en pleine ville voilà donc ça c'est un aspect très important il ya d'autres d'autres domaines aussi il ya beaucoup d'inspecteurs qui s'occupent de la salubrité des de l'alimentation inspecteur des boucheries par exemple donc c'est un domaine qui devient de plus en plus technique de plus en plus important qui va conduire là aussi à la création d'abattoirs aussi plus tôt début du 19e siècle aux portes de paris un bel exemple de la relation entre police experts scientifiques autour des cimetières je crois qu'il ya une question en ligne vincent oui merci marco j'ai une question de donc sur internet de all in data story qui est bien connu nos services puisqu'elle était là il ya un mois pour représenter frankenstein le démirage de lumière au colline date pose la question suivante vincent je la cite puisque c'est une question très précise peut-on dire qu'à travers les multiples projets de réformes de la deuxième moitié du 18e siècle la police réfléchit sur elle-même voire se remet en question et là elle dit je pense aux éventuelles conséquences de la catastrophe de la rue royale de 1770 dans ses projets de réformes voilà ce qu'elle se remet en question alors elle se remet en question non elle se remet pas tellement en question en fait justement et c'est pas pour rien je pense qu'il y aura une révolution en 1789 c'est parce que la police a beaucoup de mal à évoluer en fait elle travaille en même temps sans cesse sur elle même c'est à dire qu'il n'y a pas une remise en cause profonde de ce qu'elle fait mais elle cherche sans cesse à à coller au terrain et donc on a même pu dire que ces mémoires ces documents qu'elle produit ces projets c'était c'était une façon de s'adapter sans cesse à un environnement changeant et c'est vrai que quand on travaille sur la police même la police contemporaine aujourd'hui eh bien il faut toujours suivre des évolutions des transformations qui sont qui sont incessantes parce que c'est c'est sans doute une une donnée essentielle constitutive de la police c'est cette c'est ce concret et donc cette nécessité de s'adapter en permanence à un environnement mouvant peut-être juste rappeler pour le jeune public je veux dire alors qu'est-ce que c'est la catastrophe alors la catastrophe de 1770 la catastrophe de l'arrêt royal en fait c'est une c'est un en fait une une un grand catastrophe pour la police se dirait parce que à paris il y avait eu en fait une grande fête qui avait été organisée pour célébrer le le mariage du dauphin à l'époque l'héritier de la couronne de france le futur louis 16 qui avait épousé marie antoinette qui venait donc d'arriver d'autriche et donc on avait invité tous les parisiens un feu d'artifice sur les quais de la scène et la nuit donc des milliers de gens s'étaient rassemblés au bord de la scène et en particulier autour de ce qui est aujourd'hui la place de la concorde et en voulant une partie aussi des gens s'étaient rassemblés sur les boulevards donc un petit peu en périphérie de la ville pour aller aussi regarder le feu d'artifice et à la fin de ce feu d'artifice lorsque les il ya une bousculade en fait dû sans doute à des carrosses d'aristocrates qui ont été pressés qui ont écarté la foule et ce qui fait que les les du diamètre du mouvement de foule coûte à la fois des boulevards et puis aussi de la base de la concorde les gens se sont rencontrés dans la panique dans une rue qui est la rue royale aujourd'hui près de la madeleine et il ya eu sans doute on sait pas exactement bien de mort peut-être 700 mille mille morts on sait pas et des centaines de blessés et on a retrouvé une centaine au moins de corps qui ont été qui ont été déposés dans l'église de la madeleine le cimetière de la madeleine qu'on était qui était quel les gens sont venus défiler pour essayer d'identifier vous avez et ensuite une grande enquête qui a été lancé par par justement le parlement de paris pour découvrir les raisons de cette catastrophe et des responsables et on a à la fois je dirais en fait il n'y a pas une seule police à paris mais vous avez le mal lieutenant les services du lieutenant général de police mais aussi vous avez une autre institution dont j'ai pas parlé jusqu'ici c'est la municipalité en quelque sorte le prévôt des marchands c'était l'équivalent du maire de paris si vous voulez et qui était en particulier lui chargé de l'organisation des fêtes avec ses services et en coordination avec le lieutenant général de police et malheureusement la coordination a été manifestement très défaillante il y avait la place l'actuelle place de la concorde avait été mal déblayé il y avait une sorte de il y avait un chantier rien n'avait été fait pour les gardes aussi ont mal les flux donc de population ont été plus ont été mal mal géré et et en fait ça s'est traduit effectivement par une réforme policière c'est à dire là au moins là là la réforme du gay qui dont on a supprimé en fait les derniers éléments archaïques des gens qui étaient possesseurs de leur office c'est pour mettre à leur place des professionnels qui étaient nommés en fait par les autorités et qui était donc beaucoup plus docile et donc on en a profité pour faire cette réforme cette réforme du gay mais ça a été une très grave crise en fait à l'intérieur de la police parce que ça a reflété sa sa désorganisation et puis ça affaiblit sa légitimité parce que a été c'était évident aux yeux des parisiens qu'elle était responsable de de l'issue tragique de ce qui devait être une journée de fête Elisabeth Salvi Elisabeth Salvi Moins idyllique que la police du bonheur est-ce que c'est une période c'est plutôt 19e que ces éléments changent ou il y a déjà la fin du 18e et je me posais la question aussi par rapport aux journaux personnels à Hardy et autres est-ce qu'il y a un regard qui est posé sur la police un regard critique Aimer ou détester la police Effectivement alors il y a toute une section de l'exposition qui était consacrée à ces questions qui est difficile à montrer parce que effectivement il faut aller chercher des indices pour comprendre les rapports qu'on peut avoir La police en plus n'est pas monolithique donc en fait on peut avoir des rapports assez différents selon les agents auxquels on a affaire Ou même quand on n'a jamais affaire à la police aussi c'est une autre manière encore d'une autre image qu'on peut avoir d'elle Et ce qu'on constate c'est que d'abord il y a des personnages qui sont respectés c'est par exemple les commissaires de police qui sont des magistrats en fait qui sont liés quand même à l'ordre judiciaire qui sont en robe de magistrats qui sont visibles et dont justement les responsables de la police ont joué de la popularité de la légitimité dans les services qui rendent à la population Pour le commissaire Le Maire qui écrit un mémoire sur la police de Paris en 1770 Il dit que l'hôtel du commissaire est un temple de la justice qui doit être ouvert jour et nuit à quiconque Donc effectivement on voit ces commissaires infatigables qui reçoivent les personnes les plus modestes Donc il y a la volonté à certaines époques afficher et tout à fait assumer de démocratiser l'accès à la police d'offrir des services nouveaux à la population Par exemple la lutte contre le vol qui devient une priorité à partir des années 1750 qui devient gratuite alors qu'auparavant quand on voulait faire des services de la police il fallait payer etc Donc on a un service spécialisé dans la recherche donc des vols On peut même dire que le système des lettres de cachet aussi c'est une sorte de à la demande des familles qui a été volontairement démocratisé par Louis XIV en fait au début du XVIIIe siècle et les lieutenants de police à cette époque C'est un moyen aussi de conclure, d'organiser une sorte de nouveau pacte social avec les Parisiens en ouvrant ce mode de régulation qui était accessible seulement aux aristocrates en l'ouvrant à toutes les classes de la population C'est un système qui est payant parce qu'on paye une pension mais on peut comme ça régler des problèmes familiaux en faisant appel à cette justice privée en quelque sorte en s'appuyant donc en faisant enfermer les gens si on le souhaite Et puis il y a effectivement des moments où ça bascule et par exemple le développement de pratiques plus intrusives de la police qui se font en niant justement des modèles d'ordre des modèles d'ordre traditionnels c'est le cas par exemple en 1750 où dans le cas d'une grande campagne contre la mendicité un certain nombre de policiers payés à la capture individuellement le nombre de personnes qui capturent enlèvent non seulement des petits vagabonds mais même des enfants de bourgeois et d'artisans et de pauvres et finissent par provoquer 22 émeutes pendant plusieurs mois qui se terminent d'ailleurs par la mort de certains agents de la police et contre la police et une grave crise donc de confiance et d'affaiblissement et de dégradation des relations entre la police et la population et donc après on voit les efforts des responsables policiers pour essayer de renouer un peu ce qui a été cassé même si on n'y est pas arrivé totalement et puis à la veille de la révolution ce qui vous avez des soupçons alors à la fois des soupçons de corruption de corruption morale de corruption aussi tout simplement matérielle qui pèse sur la police à qui on reproche son arbitraire son despotisme et d'être l'incarnation justement ce despotisme ministériel comme on dit à l'époque même le marquis de Sade d'ailleurs dans sa lettre c'est de ça dont il se plaint et c'est l'incarnation de ça c'est les fameuses lettres de cachet justement cette police des familles qui est totalement décriée que d'ailleurs le gouvernement a commencé déjà à réformer et cherche à faire disparaître sans avoir encore vraiment trouvé un système pour la remplacer mais la police a juste avant la révolution une image extrêmement sombre malgré tous ses efforts et finalement malgré tout et bien elle a été malgré toutes ses institutions de bienfaisance malgré les belles déclarations de Lenoir, Sartine et bien elle a disparu en 1789 c'est à dire qu'on en met en place une police élue exercée par les citoyens qui doit être au service des citoyens la garde nationale c'est une milice bref on chamboule tout et la police d'ancien régime est parée de tous les maux alors elle refera son retour par la suite avec Napoléon avec le directeur puis Napoléon mais pendant quelques années il est hors de question qu'on en parle donc elle a une image épouvantable comme les polices du 19ème siècle d'ailleurs auront une image très dégradée en particulier à Paris jusqu'à jusqu'à le début de la 3ème république dans les années 1870 parce que trop proche du pouvoir trop politisé et ça il y a une proximité en particulier à Paris entre le pouvoir politique et la police qui est qui est perceptible enfin qui est un reproche qu'on lui fait qu'on lui a fait qui s'est un moindri je dirais au 20ème siècle parce qu'on est un régime démocratique mais ça reste quand même quelque chose aussi de fort ce lien effectivement la transparence sur la société que souhaitait mettre en place la police se retourne contre la police qui doit faire oeuvre elle-même de transparence à l'égard de ses administrés ou devrait je crois qu'on a encore une question peut-être ce sera la dernière Vincent en ligne oui merci Marco alors Vincent une question de Fabrice Branly qui est aussi bien connu de nos services puisqu'il était là pour discuter la question de l'exictisme au mois de septembre donc Fabrice Branly te demande de revenir sur la truculente je le cite la truculente machine anti-noyade avec la fameuse seringue pour savoir si qu'est-ce que cette machine dit des savoirs policiers est-ce que c'est le résultat de coopération entre institutions scientifiques et autorités publiques voilà c'est une voilà effectivement cette machine c'est un exemple d'un justement d'un concours qui a été organisé en 1766 par le lieutenant général de police Sartine et un concours qu'il a organisé avec le concours de l'Académie des sciences et donc c'est en fait pour le coup c'est tout à fait emblématique des lumières c'est-à-dire on va faire appel c'est un concours qui est public et où les les inventeurs amateurs ou scientifiques chevronnés sont appelés à à concourir pour le bien public pour une invention qui va bénéficier au plus grand nombre et le concours si vous voulez au 18ème siècle c'est le concours académique c'est l'institution par excellence donc des lumières pensez par exemple Jean-Jacques Rousseau s'est rendu célèbre en remportant le concours de l'Académie de Dijon sur les origines donc de l'inégalité entre les hommes et donc c'est un concours de ce type-là exactement sur les mêmes modalités qui est organisé mais à l'initiative du lieutenant général de police par l'Académie des sciences et pour équiper ensuite une institution enfin un équipement payé par la police alors cette machine effectivement c'est il y a plusieurs projets en fait de ce type-là c'est pas un projet du tout isolé il y a même j'ai pas réussi à localiser dans les collections des musées en Europe mais il y a des appareils qui existeraient semble-t-il pour pouvoir réanimer les noyés on en a eu à Genève voilà vous en avez eu à Genève mais nous on n'a pas trouvé ces machines voilà de la même façon on avait une machine il y a une magnifique pompe à incendie du 18ème siècle mais on a renoncé à exposer parce que vous imaginez à la taille d'une petite voiture et donc elle aurait pris une grande partie de la salle d'exposition donc on avait un casque à la place très bien merci Vincent Denis pour cette exposé cette présentation d'une exposition qu'on aurait voulu aller voir qu'on aurait pu aller voir je crois qu'elle a été finalement accessible durant une vingtaine de jours trente jours en tout et pour tout malheureusement reste en tout cas aujourd'hui qui cet objet ce catalogue d'exposition extrêmement bien fait qui reprend certains éléments qui ont été évoqués aujourd'hui par Vincent Denis reste aussi le site internet de l'exposition et sur lequel on peut voir aussi on peut écouter alors vous avez beaucoup d'images sur le site des archives nationales beaucoup de choses et puis vous avez aussi des bulles sonores qu'on a fait réaliser alors c'était en fait les bulles sonores ce sont des ce sont des archives qui sont scénarisées avec des acteurs donc de la de la comédie française si vous voulez on peut en écouter une je ne sais pas si on a le temps c'est sur justement les émeutes de 1750 vous donnera l'envie peut-être d'aller voir de plus près vous les trouverez facilement sur YouTube avec le nom de l'exposition alors terminons par une bulle sonore de l'émeute de 1750 Monseigneur Berrier vous m'avez fait mander oui je viens de recevoir l'ordonnance du roi que voici sa majesté étant informée que nonobstant les règlements qui ont été faits pour écarter de Paris les mendiants il se répond journellement un certain nombre de fainéants de cette espèce sa majesté ordonne donc que tous les gens sans aveu qui seront trouvés soient arrêtés et conduits dans des maisons de force je vous charge donc de faire des rondes avec les autres officiers mais restez prudents si vous voyez des enfants de bourgeois vous pouvez les intimider mais vous devrez vous attacher autant que possible à ne faire la capture que de vagabonds la gazette d'amsterdam 25 mai 1750 les émotions et émeutes populaires de ces jours-ci en divers endroits de la capitale ont été occasionnés par des faux bruits disant qu'il y avait des personnes chargées d'enlever des enfants les gens qui sont enlevés sont perdus à jamais parce qu'une princesse qui est attaquée d'une maladie a besoin de pain de sang pour guérir et comme il y en a point de plus pur que celui des enfants ils sont saignés des quatre membres la gazette d'amsterdam 27 mai 1750 la foule a poursuivi une mouche nommée l'abbé jusque chez le connisseur le guet a résisté que la foule a poursuivi comme il a pu mais quelqu'un a fini par annoncer au sergent je viens d'entendre que si vous ne donniez pas satisfaction au public ils vont vous hacher en pièces le sergent a répondu nous leur donnerons satisfaction et l'abbé l'abbé a été remis à la populace où il a été tué à coup de bâton et de pierre que la foule enlève les enfants pour la police qui les envoie au Mississippi dans les colonies pour travailler aux établissements de mer à soi c'est pas possible la Gazette d'Amsterdam 7 juin 1750 la procédure va grand train contre les archers qui arrêtaient les enfants on découvre qu'ils en arrêtait sans ordre pour en tirer ensuite une rançon des pères et mères qui étaient de bons bourgeois le lieutenant général de police Berrier est totalement discrédité et l'on parle déjà de lui donner un successeur c'était pourquoi la mouche labée a été remise à la foule et massacrée à coups de bâton voilà donc j'espère que ça vous donnera envie d'aller regarder les autres d'écouter les autres bulles vous en avez sur d'autres grandes affaires et voilà tout un travail très intéressant de scénarisation de recherche historique et puis et aussi de mise en scène autour de voilà de de ces événements de ces archives qu'on a cherché à rendre visible très bien merci Vincent